Quand j'ai vu il y a plus d'un an maintenant que le studio d'animation de chez Sony, à l'origine du déjà très bon Spider-Man Into the Spider-Verse allait nous préparer un nouveau film, j'étais surexcité à l'idée de retrouver leur pack graphique si particulière et leur humour si décalé qu'on a tous tant aimé. Et aujourd'hui, après de multiples reports, une sortie au cinéma avortée et une sortie au final sur Netflix, les Mitchell contre les machines pointent enfin le bout de son nez. Alors, chef-d'oeuvre de l'animation, futur Oscar de l'année ou bien ratage complet, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Dans ce tout nouveau film d'animation disponible depuis ce matin sur Netflix, vous allez suivre les aventures des Mitchell dans un périple à travers les Etats-Unis. En effet, la famille des Mitchell est une famille un peu à part, pas très douée avec l'informatique, et à l'opposé de tout ce qui rencontre les nouvelles technologies. Sauf leur fille aînée qui se passionne pour le cinéma et réalise depuis toute petite des courts-métrages avec sa petite caméra qu'elle partage avec beaucoup d'autres mondes sur YouTube. Elle qui espère un jour que son père pourra la comprendre, lui qui déteste tout ce qui touche aux écrans et au monde virtuel, elle va passer avec eux la pire semaine de voyage en famille, en voiture, pour rejoindre son nouveau campus et donc sa nouvelle vie d'étudiante. Et ça encore, c'était sans compter sur une armée de robots tueurs et destructeurs qui va tenter de prendre en otage le monde entier. Une chose est sûre, quand on débarque sur ce nouveau film d'animation de chez Sony Pictures, on remarque tout de suite cette patte graphique si particulière qui a fait la renommée et la gloire du studio en 2018. Que ce soit pour ses personnages, ses décors variés et si bien détaillés, si mignons, son style graphique particulièrement reconnaissable entre tous, son style un peu bande dessinée qui intervient dans le dessin animé en lui-même avec des onomatopées, des bulles et des dessins qui se forment, ou bien même son humour barré qui n'hésite jamais à faire dans le réel jusqu'à utiliser des mèmes qu'on connaît tous, ou bien même des références cinématographiques comme Au Seigneur des Anneaux ou bien même Dawn of the Dead de Zack Snyder. Bref, c'est à n'en pas douter un film explosif qui va plaire à plus d'un, et moi le premier. Et c'est dire, je suis sorti tellement conquis de ce film d'animation que je pense que je l'ai presque plus aimé que Spider-Man en 2018. Parce que c'est du pur plaisir du début à la fin, on est là juste pour de la détente, pour rigoler, devant les bêtises que font cette famille assez curieuse, et qui les fait avancer à travers le film, faisant d'eux en quelque sorte les seuls survivants pouvant sauver le monde de cette invasion. Et si le scénario sur papier peut paraître assez bancal à plus d'un, et qu'on voit même à l'écran qu'on s'en sort souvent par des tours de passe-passe, et bien vous serez surpris de voir à quel point il fonctionne merveilleusement bien, et il est à 100% efficace. Visuellement très coloré, avec une bonne dose d'humour et une jolie morale, bourré de références à la pop culture, ce film vous fera un bien fou, tout en arrivant à se démarquer facilement de la concurrence, et de tout ce que sort Disney depuis ces dernières années. Road Trip Movie, saucé donc à une bonne dose d'humour, accompagné d'une VF qui en fait tomber plus d'un, ils font de lui un petit bijou d'animation, et qui se hissera assez facilement dans votre cœur, au top des films de cette année 2021. En bref, conquis de bout en bout, je ne peux que vous conseiller de le laisser aller, et de le tenter ce week-end, ou bien même ce soir par exemple. En attendant, si la vidéo vous a plu, ou bien qu'elle vous a aidé à faire votre choix, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce en l'air, ou bien même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vu que je n'en fais jamais pratiquement la pub sur cette chaîne, je vous invite aussi à me suivre sur Twitter, sur lequel je vous partage en général les dernières infos sur les films, mon avis, les séries, etc. Mais aussi, de temps en temps, je vous fais gagner un film, et c'est le cas aujourd'hui avec Parasite, que je vous fais gagner en version black and white, puisque je me suis dit que ça allait bien avec les Oscars, qui se sont terminés en début de semaine, et qui ont fait gagner à Drunk la palme, enfin plutôt l'Oscar du meilleur film étranger. Et pourquoi pas vous faire gagner Parasite, qui était jusque-là le meilleur film étranger, qui comme vous pouvez le voir dans mon décor, constitue l'un de mes meilleurs films de cette décennie. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en bio pour participer au concours. En tout cas, prenez soin de vous, et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite, pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501